Générique ... Bienvenue à tous dans A l'Affiche. ... Une émission spéciale en ce 8 mars 2024, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. En termes d'égalité, de nombreux combats restent à mener, et même quand certains droits sont acquis, ils restent fragiles. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse en est une bonne illustration. C'est historique, la France vient de l'inscrire dans sa constitution. A l'inverse, il est en recul en Pologne, en Hongrie, aux Etats-Unis, et encore interdit dans une vingtaine de pays. Nous allons justement parler de l'IVG avec vous, Marianne Bessler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comédienne et metteuse en scène, et vous jouez en ce moment au Théâtre de l'Atelier, l'événement, d'après le livre autobiographique d'Annie Ernaud sur son avortement clandestin. Nous sommes en 1963-1964 en France. On va tout de suite découvrir la bande-annonce. Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elle ne savait rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. Et cette femme, la seule personne alors capable de faire passer le malheur, ouvrait la porte, entabliée et en pantoufle à poids, un torchon à la main. C'est pourquoi, mademoiselle ? Voilà, donc l'événement, un récit que nous avons pu lire, que nous avons pu voir aussi au cinéma, puisque la réalisatrice Audrey Diwan remportait le Lion d'Or à Venise en 2021. Pourquoi était-il essentiel de transmettre ce texte au théâtre ? Je pense déjà que c'est très différent du film parce qu'on a le texte d'Annie Arnault. Et ensuite, je pense que c'est plus violent parce que ça fait fonctionner l'imaginaire du spectateur. Il n'a pas une proposition fermée avec une histoire qui lui est donnée. Ici, c'est un récit avec des images. Et tous les soirs, il y a des gens qui s'évanouissent, d'ailleurs, dans la salle. Et je pense que ça fait des années qu'il est monté au théâtre. Ce texte, il avait été monté à la Comédie française. Ici, hasard du calendrier, ça tombe durant ce moment historique, puisque l'avortement est inscrit dans la Constitution. Mais je pense que c'est essentiel parce que c'est un témoignage très droit, très percutant, très très fort de ce qu'ont pu vivre et de ce que vivent encore les femmes qui subissent des avortements clandestins dans le monde. Texte d'une très grande intensité. Et vous faites parfaitement entendre les mots d'Annie Arnault. En une heure, vous faites éprouver l'incrédulité d'abord, puis la solitude, la violence de ce que la société renvoie, la peur, la douleur, le cri et le cauchemar qui a suivi parce qu'elle a bien failli y rester. Est-ce qu'il est difficile de porter un texte aussi intime devant un public ? Pour tout vous dire, j'ai fait quatre monologues, une soixantaine de pièces. Je n'ai jamais joué, interprété un texte aussi difficile, aussi fort. La première fois que je l'ai lu, c'était... Enfin, que je l'ai interprété d'une certaine manière puisque je le connaissais dans une petite librairie. J'étais vraiment en état de choc. C'est un texte qui traverse celui qui le transmet et je pense que le choc est identique pour les spectateurs. Ce n'est vraiment pas innocent de dire un texte comme celui-là. Marianne Bessler, vous l'évoquiez à l'instant, la France a inscrit le droit à l'IVG dans sa constitution, devenant ainsi le premier pays au monde à le protéger dans son texte fondateur. On va écouter la toute fin du discours du Premier ministre Gabriel Attal. C'était devant le Congrès, réuni à Versailles. Il cite justement l'écrivaine Annie Arnault et son événement. Combien de générations en ont connu des événements ? L'événement, c'était un matin froid, un regard goguenard, une réprimande paternaliste, la douleur d'une aiguille, l'argent collecté par tous les moyens, les séquelles, la honte, la clandestinité. Le nouvel événement, c'est aujourd'hui. Celui qui doit clore, une fois pour toutes, le monde d'hier. Notre génération, une génération de femmes, de filles, de mères, aura dans son calendrier intime et politique, dans le décompte de ces années, une date marquée à jamais, qui ne sera pas leur événement de douleur, mais un événement de fierté. Cet événement, c'est ce vote du Congrès aujourd'hui, et je l'espère, le saut du 8 mars 2024. L'ère d'un monde fini commence, concluait Gisèle Halimi à son procès de Bobigny. Eh bien, je dis à toutes les femmes, au sein de nos frontières et au-delà, qu'aujourd'hui, l'ère d'un monde d'espoir commence. Je vous remercie. Et en ce vendredi 8 mars, le président Emmanuel Macron a posé le saut sur la Constitution, qui mentionne la liberté de recourir à l'IVG en France. Quel regard portez-vous sur cette avancée historique, Marianne Bessler ? C'est un moment, un signe très fort envoyé au monde entier, aux femmes et aux hommes. Et je pense que c'est un mouvement qui est porté aussi par la jeune génération, puisqu'on a beaucoup dit que c'était les enfants des sénateurs qui ont dit à leurs parents, si vous ne dites pas oui, on ne vous parle plus. Moi, je vois la génération de mes enfants, à quel point ils ne veulent plus de notre monde, de l'inégalité homme-femme, des différences de traitement des femmes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la représentation physique. Ils ne veulent plus de notre monde. Et je pense que c'est un pas qui est aussi initié par la jeune génération. Annie Ernaud, immense figure du féminisme, sa pensée a éclairé des générations de femmes. Elle a réussi à capturer l'instant comme si elle faisait des images dans ses textes, dans l'exposition extérieure. Ces mots sont justement mis en regard avec la photographie. Reportage à la MEP de Natacha Milray. Ce livre, je pense, c'est un peu comme une caisse enregistreuse de choses entendues, ou encore même à une sorte d'appareil photo, de choses vues. Journal du dehors, des retranscriptions de scènes de vie du quotidien, vues ou entendues par Annie Ernaud entre Sergi Pontoise et Paris, entre 1985 et 1992. 31 ans après sa parution, cet ouvrage donne lieu à une exposition audacieuse à la Maison européenne de la photographie. 150 clichés minutieusement sélectionnés parmi les vastes collections de la MEP pour faire écho à l'écriture d'Annie Ernaud. Certaines pièces se sont imposées d'elles-mêmes, comme cette photo de Janine Niepce de 1965. C'est vraiment une exposition sur l'observation et sur la capacité à circuler à travers le monde. C'est ce qu'a fait Annie en écrivant ce livre, mais elle a aussi passé beaucoup de temps à ressentir les limites liées à la maternité et être incapable d'avoir cette liberté. Je pense que cette photo est très symbolique des compromis de la maternité, l'envie d'avoir des enfants, mais aussi la sensation d'enfermement. Ces photographies ont été prises par 29 artistes différents aux quatre coins du monde entre 1940 et 2021. Elles n'ont pas été choisies pour illustrer les textes d'Annie Ernaud, mais pour faire naître une sensation similaire face au réel. Ce qu'il y a comme ressemblance entre la photographie et puis mon intention d'écrire, la ressemblance, c'est de capter l'instant. C'est ça. En sachant qu'il est éphémère. Tous mes livres sont avec cette idée que toutes les images disparaîtront. Des sujets intimes et universels, une écriture photographique du réel, récompensée par le Nobel de littérature en 2022. Voilà, Marianne Bessler, vous retrouvez pour la deuxième fois l'œuvre de l'autrice dans cette pièce dont vous aviez en 2021 déjà adapté et incarné l'autre fille. Qu'est-ce qui vous lit à Annie Ernaud ? C'est marrant parce que l'exposition, je n'ai pas encore eu le temps d'aller la voir, je vais me précipiter dès que j'ai un moment, mais la photographie était déjà très présente et très présente dans l'autre fille. Et moi-même, je porte aujourd'hui un regard différent grâce à l'éclairage d'Annie Ernaud. C'est vrai qu'elle, par l'instant, et le personnel, elle rejoint l'universel. C'est vraiment, je pense, par les années, le roman Les Années d'Annie Ernaud que je suis rentrée dans son œuvre. Et l'autre fille a été vraiment une déflagration parce que cette histoire personnelle, j'ai réalisé qu'elle était aussi la mienne. Et voilà, c'est devenu une obsession, une nécessité de la monter. Et elle m'accompagne depuis maintenant sept ans et je leur remercie. Et c'est vrai que beaucoup de sélecteurs, beaucoup de gens qui vont voir l'exposition sont jeunes. Elles représentent quelque chose de très important, une fois de plus, pour ces jeunesses-là. Et pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes disent qu'elles les aident. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes. C'est vrai que le public a changé entre les deux spectacles. Je vois une évolution. Mais elle est adorée par la génération des 20-30 ans. Elle leur ouvre une voie. Elle les prend par la main. Et comment les gens réagissent à la fin de votre spectacle ? Vous me disiez qu'il y a des évanouissements dans la salle. Il y a des évanouissements, mais surtout les gens ont envie de parler. Et ça, je m'en suis rendue compte très tôt en lisant ces textes, que ce soit « Regarde les lumières, mon amour ». Les gens ont envie de parler, de communiquer, et de se raconter. Et c'est merveilleux. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'arrivait pas avec Camus, avec Yann Fos, avec plein d'auteurs. Ça crée du dialogue. Et c'est une belle expérience à vivre. Les gens ont envie de parler, raconter leur histoire familiale. La grand-mère qui est morte, après quatre enfants, qui ne pouvaient pas en avoir un cinquième parce qu'elle devait travailler. La gamine de 16 ans qui se fait violer. Il y a des histoires comme ça dans toutes les familles. Et les gens ont besoin, ça... Ça libère la parole ? Ça libère la parole. Merci infiniment, Marianne Bessler. C'est moi. L'événement au Théâtre de l'Atelier, c'est jusqu'à fin mars. Et c'est nécessaire et poignant. Et comme le livre d'Annie Ernaud, celui de Vanessa Springora, « Le consensement », dans lequel elle raconte l'emprise qu'a eue sur elle l'écrivain Gabriel Masneff, lorsqu'elle avait 14 ans, se décline aussi au cinéma, où il a fait un carton, et maintenant au théâtre. Il est porté sur les planches du théâtre du Rond-Point par Ludivine Sagné, qui s'est battue pour en avoir les droits. On va se quitter avec ces images. À très vite. Il me berce dans ses bras comme un nourrisson, la main dans mes cheveux éborifés. M'appelle mon enfant chéri, ma belle écolière. Une fille de 14 ans a le droit et la liberté d'aimer qui elle veut. J'ai bien retenu la leçon. Alors ? Tout ça ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ?